Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Shopping Vlog chez Ikea. Aujourd'hui nous sommes en mission. Dans les commentaires, certains d'entre vous nous ont demandé de montrer des articles de chez Ikea. Donc aujourd'hui c'est notre mission. Ouh, ça c'est tout doux celui-là. Tu penses quoi de ça comme coussin ? Ils sont pas trop rugueux et je crois pas qu'ils vont trop prendre les poils. Ouais mais ça c'est des plumes de canard et moi je veux pas. On va en chercher en synthétique. J'étais chez une copine qui avait un mémoire de forme comme ça. Et ils sont hyper chouettes. On voit pas l'empreinte de mes fesses. Ouh, par contre le tapis il me plaît bien. Parce qu'il y a le rond et le rectangle. Et j'aime bien jouer avec les formes comme ça. Il est pas si cher pour un tapis. Maintenant que Karma elle est grande, on peut remettre... Le tapis est moins immobilier. A part qu'il fait un peu sale. Il fait sale ? Celui-là t'en passe quoi ? Comme ça je m'en souviendrai. Eh, ils ont mis des livres en suédois ? Si, si, si. Ouh, salut petite boîte. Dispénible au rayon salle de bain. Ouh, c'est bien ça. Notre job c'est de trouver les commodes. MNES. Ouh, je crois que c'est celle-là. Alors ça, ça s'appelle Buffet MNES. Je pense pas que ça soit la commode qu'on cherche. Mais euh, ça peut être bien aussi d'avoir des portes plutôt que des tiroirs. Ça peut être pas mal. En plus c'est spacieux, ça permet de bien voir, quitte à mettre des petits paniers de rangement. Bon, faudrait rajouter un étage. Ici, là. Ça, c'est Hannes aussi. Ça ressemble. Ici, c'est la version blanche. On va regarder s'il y a une autre qui s'appelle commode. Mais si jamais, ça peut être un bon truc de prendre plutôt un buffet qu'une commode. Sachant que là, il y a des ports. Le nouvel iPhone, tu peux le charger avec ses chargeurs. Tu poses dessus et ça le charge. C'est cool. Mais il te faut une coque spéciale ou... Non, non, il est fait pour. Ok. T'as vu les bureaux debout ? T'as testé ou pas ? Ceux-là. Mais moi, rester debout fixe, c'est aussi un problème. Donc, il est hyper profond ou large. Ou je sais pas comment on l'appelle. Ils sont en train de le monter là-bas derrière. Regarde. C'est cool quand même. Ça sera quand même plus simple pour faire mes tutos. Ou ça c'est joli. J'aime bien le mélange du gris, du blanc et du rose. Je sens qu'on va s'approcher des commodes. Je sais pas comment on l'appelle. Je sais pas comment on l'appelle. Je sais pas comment on l'appelle. Ah ! Comme moi du tiroir MNES. Du coup, ça c'est que des tiroirs en fait. ça fait pile poil la largeur dans un t-shirt c'est cool ce qui est chouette c'est d'avoir des grands tiroirs en bas et des petits en haut pour quand même mettre des choses différentes elle fait hyper classe et puis bon après j'ai il ya aussi cette astuce qui est de changer les boutons pour d'autres si on veut personnaliser les poignets ça c'est quoi c'est aussi la série amnes 1, 2, 3, 4 et un petit bon après c'est vraiment pas très profond celui-là et ça c'est très profond plutôt que de ranger les t-shirts comme ça il y a la méthode KonMari où en fait on les met on les replie dans le sens où on voit juste tous les bords ça serait bon plié encore en deux mais sur la tranche comme ça bon on peut quand même mettre deux piles c'est profond enfin c'est long là c'est où il y a toutes les commodes ça c'est encore la commode MNES en blanc et ça aussi c'est commode MNES celle-là je ne l'avais pas vue encore ça c'est la 3 tiroirs et là c'est les 3 grands tiroirs ils ont mis des rangements dedans bon l'avantage en prenant une commode Ikea c'est que les rangements sont adaptés vraiment parfaitement aux commodes Ikea mais en fait ça existe en plein de couleurs ah il y a celle-là aussi commode City Roy MNES 1,2,3,4,5,6 et donc ça c'est le tiroir moyen ça c'est un grand tiroir plus profond enfin plus haut et les deux petits c'est hyper haut en fait bon moi je fais 1,66 m et ça ça m'arrive là juste au dessus des boucles voilà pour la hauteur la différence entre les deux celle-là elle m'arrive sur la hanche bon je dois dire qu'en jaune je ne suis pas ultra fan en blanc j'aime beaucoup ça c'est hyper original ça dépend de la couleur du reste de l'intérieur mais ça peut être intéressant et puis ben la noire elle fait hyper classe quand même mais la blanche je l'aime beaucoup j'arrive pas à voir si derrière c'est parce qu'ils ont vissé une planche alors j'arrive pas à voir si c'est joli ou si c'est couleur bois mais je crois que c'est couleur bois derrière si jamais ça peut impacter la décision d'achat par contre ce qui est cool c'est qu'il y a aussi une coiffeuse enfin un style maquilleuse MNES dans la même collection avec un miroir c'est bien ça enfin le miroir il ne tient pas trop là mais pour tout à sortir c'est un bon truc d'offrir ça comme j'avais à l'époque ? oui t'avais ça ? je lui dirais que c'est validé par tonton Eric c'est cool parce que petit il peut jouer avec les wagons et en grandissant il peut commencer à construire et puis ça fait un peu puzzle il y a un plus sick d'une autre couleur parce qu'il est comme... ou alors il est juste délavé ? non parce que le mien il était au soleil et il a jamais délavé il y a des chaussons pour mes petites mixtures c'est ça ce qu'il faut ouh il y a plusieurs tailles j'ai bien envie d'en prendre en verre pour jeter tous mes plastiques c'est que pour des liquides ici tu vois ? tandis que ceux que j'ai en plastique il y a également pour certaines choses de base comme sucre, farine, etc bon il y a que les gants gris donc c'est pas forcément très très joli qu'est ce que je fais ? je prends quand même bon ça ira avec sa cuisine joli set de table en tissu ça pourrait le faire aussi l'avantage du tissu c'est que ça sera plus lavable que le plastique bon visiblement c'est toujours indiqué quand c'est des vraies plumes dedans par le symbole de la plume ah et ça c'est synthétique 50 par 50 ceux-là ils s'agglomèrent avec le temps du coup je les aime pas trop par contre il y a ceux-là qui sont qui pourraient être pas mal faudrait tester ouais non déjà là on sent que ça s'agglomère voilà set pour salle de bain voilà c'était celui-là que je cherchais la dernière fois et que j'avais pas trouvé en fait c'est un 7 je vais regarder les mesures 16 et demi 17 celui-là il irait il fait 16 et demi en fait maintenant c'est compatible avec complete ok ouais c'est quoi c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure ça c'est carrément pour que tu puisses piloter tes ampoules et le reste depuis ton iphone ah je crois que Flo il a ça à la maison non lui il a autre chose il a les mêmes que nous normalement il y a une télécommande il y a télécommande, base et deux ampoules j'ai mis ça à l'entrée et tout ça c'est les différentes couleurs qu'on peut avoir ou non ? en fait si tu regardes celle-là tu peux changer la couleur ça fait un blanc comme ça froid un blanc un peu plus chaud et puis une sorte de truc très chaud et tu changes d'intensité waouh ah c'est ça et celui-là ça ne manque pas français deux ampoules ouais voilà ça doit être le coup la passerelle la passerelle et la télécommande ouais c'était le banc de bâle ouais c'est pour ça c'est des originals comme tapis ça j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas c'est drôle alors mes petits cadres en fait j'essaie de je vais faire une sorte de frame wall dans la chambre et du coup je viens chercher des petits cadres ah intéressant la dimension de celui-là en fait j'aimerais faire un truc comme ça dans la chambre à coucher encore plus petit avec des photos de notre mariage etc donc j'ai commencé à regarder ce qu'on a déjà et comment je vais faire pour le construire c'est cool le gabarit pour faire le... c'est un bon truc ça ouais mais du coup je fais sans ça je fais à la main mais c'est hyper chouette d'avoir un truc tout prêt pour... c'est 3 francs c'est marrant des cactus en... céramique j'ai les celles-là elles sont magnifiques celle-là la fleur elle est tellement grande c'est incroyable comme la fleur est grande comparée aux autres c'est incroyable comme la fleur est grande comparée aux autres celle-là elle est trop trop mignonne elle a un motif que j'ai encore jamais vue j'en vois pas d'autres comme ça bon alors elle ressemble en terme de couleur mais c'est pas du tout ça c'est une striée ou zébrée là il y a les dégradés mais celle-là j'ai jamais vue et petit pot petit pot autant prendre un propre voilà humm ils sont bien ceux qui... parce que ça donc c'est des cache-pots et ça c'est des pots parce qu'ils ont un... pour drainer ouh oh oui oh oui oh oui il est trop joli c'est un qui reste de la collection d'hiver c'est le dernier pour planter directement dedans ouais je vais faire ça il y a des hoyas je savais même pas ah bah c'est nouveau logique c'est parti par contre je sais pas où est le cactus que je dois... comment il s'appelle comment il s'appelle on cherche le cactus euphorbe il y a euphorbia là-bas euphorbia ouais on dirait ils sont grands ils sont super grands bon il m'arrive en haut de la cuisse il est énorme il est magnifique j'en avais un comme ça et ça tient super longtemps ça... ça vit super longtemps on passe par les passages secrets coucou maintenant c'est whole time je vais maintenant vous montrer tout ce que j'ai acheté par quoi je commence ah oui comme vous le savez je suis en train de refaire le rangement de ma maquilleuse et je suis partie sur bois bambou pour l'intérieur pour que ça soit organisé on va dire et puis j'avais déjà repéré ces deux petites choses en magasin mais j'avais pas tout de suite compris que ça venait avec une autre grande boîte du coup cette fois en allant chez ikea j'ai enfin trouvé ce que je voulais c'est à dire j'ai pris le set et je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser la base également pour d'autres rangements dans la salle de bain et que j'utiliserais que c'est de là pour la maquilleuse je trouve le style canon dans le même genre dans le même genre j'ai trouvé j'ai déjà utilisé alors il y a des petites traces dedans donc dans le même genre j'ai trouvé ceci je vous montre le couvercle dans 30 secondes il s'agit de deux sets de petites boîtes avec un étage un couvercle comme ça qu'on peut aussi utiliser à part elles rentrent l'une dans l'autre par exemple c'est comme ça que je range mes huiles essentielles donc ça c'est dans le couvercle de celle-là donc c'est un set de deux mais celui-là c'est le couvercle de la grande c'est parfait pour ranger des petites choses quand on veut pas un énorme organisateur de tiroirs parce que les organisateurs de tiroirs on peut pas vraiment les prendre et puis partir avec à la cuisine ou ailleurs c'est des boîtes que j'utilise pour organiser finalement ensuite j'ai enfin pris une fourre de coussins depuis le temps que j'en parle parce que je me dis toujours je vais les faire moi et puis finalement alors généralement les coussins de chez Ikea comme celui-là je trouve qu'ils accrochent les poils et vu que j'ai deux chiens en fait ça se couvre les poils se collent c'est embêtant à enlever du coup faut les passer un truc du coup les coussins de chez Ikea quand on a des animaux qui perdent des poils c'est pas forcément le top enfin de mon expérience mais bon ils en ont quand même des super jolis et puis quand j'ai vu celui-là je me suis dit que la texture allait très bien aller mais voilà je voulais faire le test donc j'ai pris celui-là pour faire le test des poils voilà parce que c'est une autre matière et que je le trouvais super joli et qui va bien avec les couleurs que j'ai justement dans le salon donc on va tester et je vous redirai si c'est bien niveau poils ou pas au cas où vous avez vous aussi des animaux par contre je n'ai pas pris le l'insert coussin parce que il n'y en avait aucun qui me plaisait soit ils étaient en plumes et puis moi je ne veux pas de plumes pour des raisons d'éthique je ne veux pas de plumes et puis ceux qui étaient en synthétique n'avaient pas l'air top et puis je n'avais pas envie de traîner dans le rayon 15 000 ans pour trouver ce que je voulais j'ai pris alors ça c'est le truc random enfin random une plaque de cuisson j'ai pris la plaque Tilreda j'aime bien parce que c'est une petite plaque de cuisson portable vous savez que sur la chaîne je vous propose aussi des recettes et j'avais envie de up the game en fait je ne sais pas si ça se dit je voulais vous proposer des tutos encore mieux réalisés pour les recettes et du coup cette petite plaque là me permettra de filmer dans d'autres endroits avec d'autres luminosités de pouvoir travailler on va dire ce que vous voyez à l'écran différemment c'est un petit investissement c'est pas énorme pour vous et puis pour moi parce que j'adore faire ça un petit des voitures des trains c'est des voitures ou des trains non c'est un train ça ressemble à des voitures mais c'est un train enfin je trouve que ça ressemble à des petites voitures bref c'est un train avec ses petits rails tout en bois ah non il y a un tunnel en plastique pas en bois bref mais la majorité du jouet est en bois et puis bah ça c'est pour c'est pour un petit bonhomme voilà je pense que le jour où j'ai des enfants ils auront surtout des jouets en bois je sais pas faut voir bref je trouvais ça chou et puis chéri il avait ça quand il était petit donc c'est marrant je suis tombé sur une magnifique orchidée elle est trop 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 belle je l'adore trop elle est trop jolie celle là c'est une phalaenopsis genre une orchidée de base on va dire très répandue mais je trouvais que le motif la façon dont la couleur était placée sur les pétales j'ai trouvé que c'était assez unique et c'est pour ça que bon d'habitude je craque pas pour les phalaenopsis elles se ressemblent quand même pas mal et puis je suis plus curieuse des autres variétés d'orchidées celles qui sont peut-être moins connues regardez comme elle est trop jolie vous avez vu le motif on dirait presque je sais pas de loin j'ai eu l'impression que c'était comme si comme si elle avait des points de couture qui bordait les pétales je la trouve trop belle donc j'ai pris aussi un pot muscote bon comme d'hab on va dire oh il est abîmé c'est peut-être pour ça qu'il restait j'étais toute contente d'avoir trouvé un pot winter de la collection winter avec ses espèces de points comme si c'était un tricot et j'en voulais absolument un et la dernière fois j'en avais pas vu et puis cette fois il restait celui-là tout seul au milieu des muscotes et je me suis dit ah trop cool et en fait je viens de voir qu'il est cassé c'est peut-être pour ça qu'il restait bon c'est pas grave je vais mettre un peu de peinture et puis je le mettrai dans l'autre sens finalement je regarde pas forcément le pot de tous les côtés une fois qu'il est en place c'est peut-être bon j'en ai un il est un peu cheap mais c'est pas grave et puis j'avais envie de tester cette sorte de pot là les autres ce sont des cache-peaux celui-là c'est un pot parce qu'il a un trou pour l'écoulement et sa petite coupelle donc du coup celui-là on peut planter directement dedans et j'ai justement des petites plantes par-ci par-là dont j'ai fait des bébés et que je pourrais planter dedans je suis assez contente de cette trouvaille là je pense que ça sera ok mais si l'utilisation me plaît je pense que je pourrais même peut-être vous proposer des tutos avec celui-là à voir, j'ai pris une arrosoire en fait celle-là c'est une arrosoire combien de litres ? j'ai une petite arrosoire qui est franchement petite pour faire le tour des plantes que j'ai à la maison je dois la remplir je sais pas combien de fois à chaque fois que j'arrose et je me suis dit bon allez prends une arrosoire un peu plus grande donc celle-là je vais quand même devoir la remplir peut-être deux fois mais j'ai pas envie d'un truc trop trop grand pour l'intérieur non plus on est d'accord ça fait extérieur aussi mais je trouve que ça va pour l'intérieur je sais pas ce que vous vous en pensez et puis en fait dedans j'ai encore des petites choses à vous montrer parce que j'avais oublié de prendre mon sac et puis j'avais pas envie d'en racheter un donc on s'est un peu débrouillé à porter les choses et puis forcément quand on fait ce genre de truc je sais pas si ça vous arrive aussi mais du coup on essaye de se servir de certaines choses comme contenant pour d'autres plus petites et tout donc du coup dans cet arrosoir nous avons les petites LED les petites LED cerdale parce que bah consommation, tutoriel et déco et puis vu que j'ai beaucoup de petites LED j'ai dû racheter des piles donc cette fois j'ai pris les piles qui vont avec les petites bougies de la dernière fois ces petites bougies là que j'avais acheté la dernière fois des piles et et des piles et en fait après coup je me suis dit cocotte faut vraiment passer aux piles rechargeables j'ai vu qu'ils en faisaient chez Ikea justement et c'est quelque chose qui me tente beaucoup je me dis que vu tout ce que je consomme tout ce que je consomme de piles dans les tutos, les décos etc. pour les petites LED ben faudrait que je passe sur du rechargeable si vous avez déjà testé n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires je crois que j'ai fait le tour oui on y est allé en mission donc pour l'intello de Poudlard donc coucou l'intello de Poudlard j'espère que les détails que qu'on a montré au sujet de la commode et du cactus seront utiles parce que c'est le but et si ben vous tous vous avez des choses que vous aimeriez voir en particulier n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires vu qu'on y va assez souvent quand même chez Ikea on peut volontiers vous montrer ben en vrai les choses que vous avez peut-être repéré sur internet enfin en vrai, en semi-vrai, en live, non bref, on s'est compris donc voilà, ça c'était un petit shopping raisonnable et raisonné j'espère que ça vous aura plu, été utile si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours super plaisir abonnez-vous si c'est pas encore fait et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo pour les autres couleurs, ben ça reste quand même compliqué et il faut tous les ouvrir un à un je voulais faire quelque chose de simple et c'est pour ça que je suis en train de faire mon petit bricolage alors je vous montre, voilà hop je vais m'installer là et je vais vous montrer comment je procède et qu'est-ce que j'utilise